Messieurs, dames, je dois présenter Micheline Nanktau, mais ai-je besoin de la présenter? On lui a demandé d'être là aujourd'hui en tant que cinéphile, cinéaste, professeur, moraine et porte-parole du prix Collégial, en toute liberté de nous parler des 10 films du prix Collégial. Donc, c'est vraiment entre toi et toi, entre toi et nous qu'on t'a demandé de nous parler de ça. On trouvait ça important de connaître tes deux scènes sur chacun des films. On trouvait ça intéressant de discuter de ça avec toi. Donc, merci premièrement d'être là aujourd'hui. Et puis, merci aussi pour l'ensemble de ton œuvre d'avoir toujours supporté le prix Collégial depuis le début. Micheline est notre meilleure ambassadrice sur toutes les tribunes possibles. Donc, merci Micheline pour tout ce que tu fais pour nous. Je pense, oui, merci. Exactement, c'est pleinement mérité. Merci à vous, chers professeurs et professeurs de mon cœur du PCCQ parce que, vraiment, non seulement vous avez été à l'origine de quelque chose d'absolument phénoménal, puisqu'on est dans un truc de pédagogie, je dirais que c'est une entreprise pédagogique absolument sans pareil. Je dirais que c'est même mieux que le prix des collégiens de la littérature. Merci donc d'avoir pensé à moi parce que j'ai vécu un grand nombre d'émotions fortes avec chaque édition du PCCQ. Pas seulement pour, d'abord, pour le contact avec les étudiants, d'une part. Je n'assistais pas aux délibérations, bien sûr, mais j'étais là pour les encourager et je leur disais « go, go, go » et tout. Et pour constater le travail extraordinaire qui a été accompli par les professeurs dans chacun des cégeps participants, pour constater aussi à quel point, rapidement, mais vraiment au-delà de toutes nos attentes, le PCCQ est devenu comme, je ne veux pas vieillir le PCCQ, une institution, mais je dirais un incontournable. Et vraiment rapidement, on a commencé avec 15 cégeps, la troisième année, on en avait 50, et ça ne s'est pas démenti depuis. Et ça, encore une fois, je rends grâce à la ferveur, à la dévotion, à la foi, à l'optimisme, à l'abnégation de tous ces professeurs et professeureux qui ont vraiment contribué à faire de cet événement-là un succès. Non seulement avec toute l'énergie qu'ils ont mise dans l'événement, mais avec l'encadrement qu'ils ont fourni aux étudiants, parce que la véritable entreprise pédagogique, elle est là, bien sûr. Et cet encadrement-là, il a été, je pense, sans faille. Je pense que tout le monde a été conscient que c'était d'abord une initiative extraordinaire, parce que moi, je peux vous dire, sur les dix années, je ne sais pas combien d'étudiants de cégepiens qui sont venus me voir et me dire qu'ils n'avaient jamais vu du cinéma québécois. Et combien sont venus avec des larmes aux yeux me dire à quel point ça avait été extraordinaire pour eux autres. Ça fait que déjà, c'est grâce à vous. Et si, donc, si on a, je pense que le prix a connu un tel succès, c'est en partie à cause de sa formule. Bon, oui, on sait que ça a emprunté au prix littéraire des collégiens, mais moi, je pense qu'elle va beaucoup plus loin. Et surtout, et ça fait longtemps que je dis ça, peut-être qu'on va réussir à le faire à un moment donné, évaluer, peut-être pas en chiffres, mais en tout cas, en données, en data, les retombées du prix dans le public québécois. Ça, moi, je me meurs pour connaître ça, parce que je suis persuadé qu'il y en a. Parce que ça, je ne peux pas que 1 000 à 1 200 cégepiens, année après année, aient vu la quantité de films qu'ils ont vus et qu'il n'y ait pas quelque part un désir, un souhait, une volonté, un amour, une affection, un respect pour la cinématographie québécoise. J'ai vraiment parcouru le site, puis je me suis remis en mémoire les 10 films qui ont été lauréats. Je me suis aussi remis en mémoire les compétiteurs, parce que c'est vraiment important. Et je vais commencer par le premier. Je vous ai dit toute mon affection, tout mon remerciement, donc je vais y aller avec mes observations personnelles. Le premier nous a tous pris par surprise, mais alors pas rien qu'un peu. Le premier lauréat, ça a été « En terre inconnue » de Stéphane Lefleur. Maintenant, je ne sais pas ce que les professeurs ont dit aux étudiants, mais pour qu'ils soient en mesure de voter contre le vendeur, Marécage, M. Lazare et Nuit numéro 1, pas nécessairement contre, mais parce que, bon, ils ont eu du bonheur à voir tous ces films-là, mais qu'ils aient choisi « En terre inconnue », j'en suis encore « Baba ». J'ai revu le film récemment. S'il y a une proposition insolite, s'il y a une proposition exigeante, s'il y a une proposition qui n'a pas d'allure pour des gens qui n'ont jamais vu de film québécois, c'est bien « En terre inconnue ». Et Stéphane, d'ailleurs, était extrêmement ému quand il est venu chercher son trophée au bistrot, je ne sais plus où, et qui a eu l'occasion de parler avec des étudiants qui étaient là, qui avaient fait partie des délibérations et de la sélection, parce qu'il ne s'attendait pas à ça lui non plus, certainement. Et je pense que ce lauréat-là, « En terre inconnue », a lancé quelque chose dans le prix, a lancé, comment dire, une ouverture, une volonté d'aller au-delà des succès commerciaux, au-delà des films médiatisés, d'aller au cœur de la cinématographie québécoise. Et je pense que chaque édition après ça, non seulement par le biais du comité de sélection, mais aussi par le biais des délibérations des étudiants, des délégués de leur choix, a fait en sorte que cette ouverture d'esprit-là était vraiment extraordinaire, elle s'est maintenue à travers les dix années de l'édition. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur « En terre inconnue », c'est un film qui a eu zéro public, mais qui a beaucoup circulé à l'image de beaucoup de nos films et qui a touché quelque chose, c'est les étudiants. « Fouille-moi », c'est quoi? Je ne sais pas si c'est le radicalisme de la proposition, parce que c'est quand même assez radical, qu'un gars qui vient de six mois dans le futur dit, « Tu vas avoir un accident, tu vas mourir », puis que là, ils sont de croche, puis c'est des losers au bout, hein? Le personnage de Francis Lahaye, il y a-tu plus losers que ça? Et qu'est-ce que c'est allé chercher chez les cégepiens et cégepiennes de la première édition? Vraiment, je dois donner le crédit aux professeurs qui ont pu éclairer un peu les débats sur ce film-là, et sur les autres films aussi, parce que c'était quand même costaud comme sélection, hein? M. Lazare, le vendeur, nous, numéro un. À part marécage, puis ça a été un succès critique, marécage, tous des succès publics. Et boum, un terrain connu. Alors là, si on veut débattre du projet pédagogique, on part sur un gros, gros pied. On part fort, là, tu sais. Parce que jamais les cégepiens n'auraient eu l'occasion de voir ce film-là. D'aucune façon, parce qu'il n'a pas circulé. Jamais ils n'auraient été sensibilisés à ce genre de cinéma-là. Jamais ils n'auraient été peut-être plus ouverts à des propositions tout aussi radicales qui font partie des dix autres éditions. Et je vais passer à la deuxième année, qui est 2013. Et le lauréat a été « Laurence Anyways » de Xavier Dolan. Xavier, c'est une fixture dans le prix québécois, du cinéma québécois. Moi, personnellement, ce n'est pas le film que je préfère de Xavier Dolan. Mais je comprends très bien, là où il a pu toucher les jeunes, le flou des genres, la fluidité du genre, le questionnement identitaire sur la sexualité. Et ce qui, moi, m'a frappé dans cette édition-là, ce qui a été le plus touchant et qui, je pense, encore une fois, il y avait un élément pédagogique là-dedans. Ça a été le discours de Xavier. Quand il est venu au Café Cinéma chercher son prix, il a parlé, je pense, 40 minutes, et il a connecté tout de suite avec les étudiants, et il leur a raconté à quel point il était navré d'avoir pas fini son cégep. C'est assez pédagogique. Ça veut dire finissez vos cours, les boys. Et il a élaboré là-dessus pendant très longtemps sur le fait que, pas qu'il avait un sentiment d'imposture, je pense pas que Xavier se sente un imposteur d'aucune façon, mais qu'il avait beaucoup regretté de ne pas avoir terminé son cégep, et que, d'ailleurs, peu après, il était sorti dans les médias en disant qu'il retourne aux études, ce qu'il n'a jamais fait, évidemment, parce qu'il a mieux faire des films. Mais ça a énormément parlé aux étudiants. J'étais là, les questions ont fusé après. Xavier était presque en larmes. C'est pour vous dire à quel point il était ému, non seulement d'avoir gagné le prix, mais d'avoir ce contact-là. On était quoi? Il devait avoir, je sais pas, presque 80 étudiants, une centaine? Dans le café, au cheval blanc, il en rend tout temps que ça? C'était très, très nombreux. C'était pacté, pacté, pacté. Et on sentait la salle extrêmement rivée aux paroles de Xavier. C'est un peu leur idole. Il avait leur âge, Caroline, il avait 21 ans. Il venait de quitter le cégep quand il a fait son deuxième film. Et ça, c'est quelque chose que je retiens parce que ça montre non seulement le pouvoir des films, mais aussi le pouvoir de communication de ces gens-là qui ont gagné ces prix-là. Et la valeur que ça a pour eux d'avoir accès à ces jeunes-là, de pouvoir leur parler, de pouvoir leur parler de leurs films, de leurs ambitions, de leurs rêves, de pourquoi ils ont fait le film, de comment ça s'est passé et tout, c'est, de l'avis de tous les cinéastes qui ont participé au prix, c'est une chance exceptionnelle. C'est très, très rare qu'on ait l'occasion de rencontrer le jeune public, très rare. Je dirais même pratiquement inexistant en dehors du prix collégial du cinéma québécois. Et Xavier, vraiment, il avait été profondément ému par ce prix-là et cette conversation-là qu'il y avait eu avec les étudiants. Tout ceci pour dire que l'entreprise pédagogique du PCCQ dépasse largement ses objectifs cinématographiques, entre guillemets. Je passe, je ne veux pas vous ennuyer non plus, je passe à la troisième proposition. En 2014, Vic et Flo ont vu un ours de Denis Côté. Je vais vous faire une confidence. Denis Côté est un être insupportable. Il a traché un de mes films, ce qui fait que je ne lui adresse plus la parole depuis ce temps-là, mais traché, pas rien qu'un peu, sauvagement. Il trache ses meilleurs amis, ça fait qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis dans le milieu. Mais, à mon grand-dame, j'ai aimé le mot du film. Je partais, mais vraiment, avec tous les préjugés possibles et impossibles. Je le sais que c'est un cinéaste, je le sais que c'est un cinéaste qui, lui aussi, a des propositions radicales. Mais j'ai découvert, dans Vic et Flo, une narrativité complètement différente. Et là encore, j'ai été extrêmement surprise. Je rends grâce au professeur, encore une fois. Que les étudiants aient su le reconnaître. Reconnaître la grande valeur narrative de ce film-là qui est complètement autre chose que ce à quoi on est habitué. J'entends dans les narratifs conventionnels du cinéma, parce que même en terrain connu, il y a une histoire. Mais dans Vic et Flo, l'histoire est racontée vraiment d'une façon complètement, pas chaotique, mais, comment dire, inédite. Et je sais que ça avait été vanté à Berlin pour ses qualités narratives, et j'ai tiré mon chapeau, bien que j'en ai. J'ai tiré mon chapeau à Denis Côté, parce que ce film-là est vraiment très inventif sur le plan narratif, et fait avec presque rien. Mais vraiment presque rien. Et que ce film-là, je ne sais pas encore une fois à quel niveau le film a touché les étudiants, peut-être par son originalité, parce que c'est un film qui est vraiment original. Je ne sais pas si son dernier aurait le même succès, celui avec Maxime Godet qui parle tout seul dans un champ. Mais je suis obligé de saluer, chez Denis, l'esprit d'inventivité, parce que vraiment, chacun de ces films, mais il y a un effort de concept narratif qui, moi, m'enchante, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours revendiqué pour le cinéma, le besoin de s'écarter du maudit format hollywoodien de trois actes, qui est un faux format parce qu'il est emprunté au théâtre, et qui ne rend pas justice au cinéma. Et je sais que le meilleur cours de scénarisation que j'ai donné à Concordia, j'avais huit étudiants, j'ai dit, écoutez, les boys, quand je vous demande d'écrire quelque chose, vous livrez toujours en retard puis jamais dans le bon format, ça fait qu'on n'écrira pas. Et on fait, ah. J'ai dit, ouais. Au lieu de ça, je vais vous montrer des films que vous n'avez jamais vus puis que vous ne verrez jamais. Des films qui ont tout en commun d'être racontés d'une façon complètement nouvelle et que vous n'avez jamais vus. Et on va en discuter. Et ils m'ont tous dit après que c'était un des meilleurs ateliers de scénarisation qu'ils n'avaient pas eu. Parce qu'on a examiné des films que vous connaissez peut-être, mais j'en doute, comme « Et la lumière fut » d'Otta Yossel Lani. Non? « Smoke » de Wayne Wang d'après Paul Astaire. Ça, oui, c'est plus grand public. Attends, lesquels j'ai montré. Je ne me rappelle plus, il y en avait huit. Le plus audacieux était le film de Yossel Lani. C'est un metteur en scène d'origine géorgienne qui vit à Paris, qui est un mathématicien et qui fait des films sans personnages. Les favoris de la Lune, il n'y a pas de personnages. C'est un set de vaisselle. Et en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui a une façon d'aborder le cinéma qui est totalement, totalement nouvelle. Et donc, « Vic et Flo, on vit un ours » s'inscrit pour moi un petit peu dans cette logique-là d'un cinéma d'une autre narrativité. D'une narrativité qui est aussi, qui est facile à suivre, qui n'est pas exigeante, qui n'est pas particulièrement ésotérique, qui n'est pas non plus petit public, qui peut très bien plaire au grand public, mais qui est un tantinet exigeante parce qu'on n'est pas dans les conventions. Et ça, le prix collégial du cinéma québécois est rempli de films comme ça. C'est ça qui est extraordinaire. Le lauréat de 2015, Boy, celui-là aussi nous a pris par surprise, Tudor Nicole de Stéphane Lafleur, noir et blanc, lent, slow, pas vite. Mais, je pense, à l'image de tous les étés que les ados ont passé à niaiser dans leur parterre et sur leur balançoire. Et, ça, c'est une chose que je voulais souligner du prix collégial du cinéma québécois, c'est qu'on a, très rapidement, le comité de sélection a encouragé le noir et blanc et le documentaire pour, toujours, pour des horizons nouveaux, pour ouvrir des vues. Tu sais, les étudiants, en général, ils pensent que quand le film est en noir et blanc, c'est parce qu'ils ont scrappé à couleur. Je me suis déjà fait dire ça, moi. Alors que là, dans Tudor-Nicol, et aussi dans d'autres propositions, plus tard, un noir et blanc extraordinaire, un noir et blanc comme on s'en servait dans les années 50, dans les années 40-50, un noir et blanc qui dramatise l'image. Imaginez ce film-là en couleur, ça aurait été un peu dole, ça aurait été anecdotique. Mais Tudor-Nicol en noir et blanc, tout à coup, il y a comme une espèce de grandeur dans la platitude, dans le slow, dans l'ennui, dans qui se passe rien, dans l'été est plate, on va-tu faire de quoi? Et encore une fois, je vais vous dire qui c'est qui étaient les compétiteurs. C'était Histoire d'indien de Robert Morin, Miraculum de Pudge, Mamie, de Xavier Dolan, Tudor-Nicol a battu Mamie et Tom à la ferme de Xavier. Je sais que ça a été extrêmement chaud, Richard, je pense que c'était aux délibérations, ça a été extrêmement chaud entre Mamie et Tudor-Nicol. Et je pense que c'est l'éclairage qui a été donné au film de Tudor-Nicol qui a fini par remporter le... comment on dit? Voyons, voyons, le mot m'échappe. Non, le truc des étudiants, le sentiment général, le prix. Parce que, encore une fois, proposition inédite, proposition qui demande une ouverture d'esprit et qui est exigeante, qui demande une certaine lecture, qui demande un certain encadrement. Je pense que, pas encadré, je pense qu'il aurait penché du côté de Mamie, qui était beaucoup plus accessible pour eux autres et aussi dans leur champ d'expérience. Donc, là, on a un, deux, trois, quatre éditions qui remplissent formidablement bien le but pédagogique des prix collégiales du cinéma québécois et, enfin, triple but, introduire les étudiants à la cinématographie québécoise dans sa diversité. Parce que, si je vous donnais les titres des 50 films qui ont été finalistes au prix, vous verriez qu'on va tout partout, tout partout. et j'ai toujours dit qu'on avait au monde une des cinématographies les plus variées, les plus diversifiées qu'on faisait de tout et à égale qualité. Et le prix est là pour le démontrer parce qu'à chaque comité de sélection, le comité s'est fait un point d'honneur d'inclure un documentaire parce qu'on a une grande tradition documentariste, d'inclure des propositions à noir et blanc parce que le noir est blanc et d'ouvrir, d'initier les étudiants, de les ouvrir à quelque chose que, je le répète, qu'ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu. Une jeune fille qui est venue me voir, elle pleurait après je ne sais plus quelle édition. Elle pleurait et elle me disait c'est incroyable comme expérience. Je disais oui, mais encore. Je ne savais pas que c'était si bon. Oui, mais encore. Elle était bouleversée. pas seulement par le film, par la qualité des films qu'elle avait vus. C'est quand même extraordinaire. Comment voulez-vous que moi, cinéaste, je ne me mette pas à genoux devant mon comité pour les remercier d'avoir mis les étudiants en contact avec nos films sans pas de prix. Je poursuis avec l'édition 2016. Je viens de voir le film parce que c'est tout frais. Pas facile. Pas facile. Et encore une fois, avec une brochette de rivaux assez costauds, de Corbeau, Félix et Mérard, Guy Bar s'en va en guerre, le profil Amina qui est un documentaire de Sophie Derasme et c'est Corus qui l'a remporté. C'est un film extrêmement bouleversant, mais c'est que c'est lourd. Et que les étudiants aient pu apprécier ces deux endeuillés-là et leur recherche de ce qu'on dit en anglais, closure, leur recherche de venir à bout de leur deuil, ce n'est pas un sujet facile pour un étudiant de 17 ans. Vraiment pas. Encore une fois, le noir et blanc qui est là pour magnifier le drame si besoin était parce que c'est quand même assez élevé. Et je pense que là aussi, l'encadrement a été extrêmement important pour d'abord la qualité du jeu qui est exceptionnelle, la qualité de la mise en scène. Je pense que si ça ne s'était agi que du sujet, je ne sais pas si Corus aurait gagné. Ce n'est pas un sujet jojo pour les étudiants. Un petit gars de 10 ans qui est tué par un pédophile puis des deux parents qui n'arrivent pas à faire le deuil, qui se séparent, qui essaient de se rejoindre. Bon, ce n'est pas évident. Mais c'est Corus qui l'a remporté et je regarde aussi en mémoire parce que François Delis est un de mes anciens étudiants à Concordia. Je regarde la conversation qu'il y a eu avec les étudiants par la suite qui s'est déroulée assez longtemps. Les étudiants avaient beaucoup de questions à lui poser. Il a été très généreux de ses réponses. Il a beaucoup parlé et François est un peu un cas à part dans la cinématographie québécoise, c'est-à-dire qu'il est producteur, réalisateur, écrivain, scénariste, distributeur et j'en passe. Il fait tout lui-même. Et moi, quand il était étudiant à Concordia, il n'a jamais réussi à avoir de numéro de production pour faire ses courts-métrages. Moi, je l'encourageais parce que je lisais ses cerniers, je disais c'est formidable, vas-y, mais Concordia n'aimait pas. Après ça, il a été refusé par le Conseil des arts. J'ai donné une lettre. Il a été refusé il a été refusé par la SADEC. J'avais écrit une lettre. Il a été refusé par le Téléfilm. Je suis allé les voir. Et j'ai dit, François, tu vas avoir une carrière extrêmement difficile. Je suis désolé de te le dire. Parce que c'est un vrai cinéaste et que les scénarios qu'il écrit sont des scénarios de film. Ce n'est pas de la télé, ce n'est pas du roman, ce n'est pas de la littérature, c'est du film. Ce sont des scénarios coup de poing. Et c'est évidemment pour les fonctionnaires extrêmement difficile à lire. Donc, oui, il a eu une carrière extrêmement difficile. Il a été reconnu en Europe très tôt avec Ruth qui avait coûté 30 000 piastres dans lequel j'ai joué. Et pour moi, Chorus, c'est un peu François qui, il ne rentrera jamais dans l'establishment cinématographique québécois parce que c'est un être à part. mais c'était un peu son moment de reconnaissance que les étudiants qui connaissent peu le cinéma et encore moins le cinéma de François Delisle parce que ça n'a pas circulé beaucoup, qui le plébiscitent, c'est ça le mot que je cherchais tantôt, qui le plébiscitent et qui lui confèrent ce prix-là. Pour lui, je sais que ça n'avait pas de prix. C'est comme s'il était enfin considéré comme un cinéaste québécois en bonne et due forme parce que tous ses films ont fonctionné à l'étranger mais jamais ici. Donc, Chorus a accompli une triple tâche si on veut. Le prochain film, My God, on en garde un souvenir, 2017, et c'est, c'est-tu Daniel Racine qui l'avait déniché? Moi. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe ce film-là. Personne n'en avait entendu parler, personne ne savait que ça sortait d'où. Ça a été fait à la mitaine pendant huit ans. C'est un documentaire. Et je pense qu'il n'y a même pas eu de débat. Je ne sais pas s'il y a eu un débat. Le film s'est imposé presque tout de suite. Il y avait comme concurrence, il y avait avant les rues de Chloé Leriche, juste la fin du monde de Xavier, Les mauvaises herbes de Louis Bélanger et Prank de Vincent, Vincent Biron. Et c'est Manoir qui a gagné. Manoir est un documentaire réalisé par deux co-réalisateurs dont un est un ancien, je pense qu'il est toujours intervenant social, qui avait découvert dans un vieux motel désaffecté à Saint-Hyacinthe, par le biais de son travail social, je pense, il avait découvert que ce motel-là avait été réassigné à des ex-psychiatrisés qui sortaient au moment où on a vidé les hôpitaux psychiatriques, qui sortaient, qui avaient nulle part où aller et qui avaient une chambre dans ce motel-là, ce manoir-là. Et il les a observés pendant presque huit ans, je pense, huit ans. Et il en a tiré ce film bouleversant, mais vraiment bouleversant d'humanité avec des personnages indescriptibles qui n'a jamais eu de distributeurs, qui est resté quatre jours à l'affiche, que personne n'a vu, que Radio-Canada a charcuté en projetant en 40 minutes dans son créneau documentaire pour lequel j'ai écrit une lettre à Radio-Canada en disant « Vous n'avez pas honte, c'est un très grand film et vous n'avez pas le droit de faire ça. » Ils m'ont même pas répondu, ce qui est bon. Mais quel privilège pour les étudiants d'avoir vu ce film qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de voir autrement. Et là, je suis obligé de remercier Daniel Racine parce que lui, il l'a trouvé, je ne sais pas comment, et qu'il l'a inscrit au comité de sélection et que tout le monde tout de suite est embarqué comme un document, vraiment un document exceptionnel. Apparemment, ils vont sortir un autre film qui s'appelle « Dehors, Serge, dehors ». Je ne sais pas si c'est la continuation parce qu'il y avait un des personnages qui s'appelait Serge, mais en tout cas, ça va être projeté, Manoir, ou ça a été projeté? Hier, merde. J'étais pour dire « Courrez le voir si vous avez l'occasion », mais je pense qu'il est disponible. Je ne sais pas s'il est en plateforme, mais c'est un film à voir, absolument. Non seulement c'est un film d'une grande sensibilité, mais c'est un film avec beaucoup d'humour, beaucoup d'humanité, beaucoup de justesse, beaucoup de simplicité. il n'y a que les personnages qui existent et qui parlent, qui se parlent entre eux, leur relation, leur petite masquinerie, leur petite misère. Je ne vous donne pas le punch du film, les réalisateurs ne s'y attendaient pas, c'est tout un punch. Et c'est vraiment un film à voir. Pour moi, en tout cas, c'est un film à voir, absolument. Et qu'on n'aurait pas vu sans le PCCQ. Même nous autres, cinéphiles, cinéastes, on n'aurait jamais vu. Quatre jours à l'affiche. 2018. Yes, sir. Celle-là, elle m'a surprise. Alors, les compétiteurs de cette année-là étaient... La résurrection d'Hassane, Les affamés, dans lequel je jouais, Mes nuits feront écho et Tadoussac. Très beau film de Martin Laroche. Et... C'est le problème d'infiltration de Robert Morin qui a gagné. Un film pas sympathique du tout. Et... Un film que j'ai compris à l'envers, en fait. Parce qu'au lieu de penser que le type était un monstre, je l'ai trouvé pathétique. Puis, je me sorsinais avec Robert parce que j'ai dit « C'est pas un monstre, le gars, il fait pitié. » Mais lui, il voulait montrer un monstre. Et c'est ça que les étudiants ont perçu, ou à peu près. Et... Christian Bégin, formidable. Et Robert a eu ce mot incroyable quand il s'est adressé aux étudiants, ils ont failli le tuer. Il a dit « Je pense pas qu'un film de même, ça vous accrocherait. » Les étudiants, ils ont fait franchement. Et je pense qu'il y a eu... Parce que c'est un film dans lequel il y a énormément de... de brio technique. Énormément. Robert est venu fou là-dessus. Et je pense qu'il y a eu un encadrement très précis de la part des étudiants cinéma qui ont des professeurs qui enseignent le cinéma sur les difficultés qu'il y avait dans ce film-là sur le plan technique. Et comment le film, malgré tout, très réussi, et avec une narrativité quand même pas conventionnelle, était très réussie. C'est pas mon film préféré de Robert Morin. Mais je comprends pourquoi les étudiants ont été partiels, 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 à ce film-là, partiels, à cause de la cinématographie, vraiment. C'est un film qui était cinématographiquement très éloquent, très... très achevé, très audacieux. Et c'est peut-être un témoignage, je sais bien que c'est pas les mêmes étudiants, mais c'est peut-être un témoignage des années précédentes qui font que les étudiants sont plus sensibles maintenant aux qualités techniques d'un film. Ou alors, les professeurs le font peut-être, ont eu l'occasion de le faire valoir dans le cas du film de Robert Morin. c'est bien chaud parce que je parle trop. Donnez-moi une petite seconde. Parce que, honnêtement, pour le problème d'infiltration, j'avais de la misère à comprendre. En général, tu sais, quand on regarde les autres lauréats, on peut dire, là où les étudiants, parce que moi, à chaque année, j'ai un petit speech, un petit laïus que j'adresse aux étudiants où je leur dis, n'oubliez pas, on ne parle pas du meilleur, on parle de celui qui vous touche le plus. Parce que le meilleur en cinéma, regarde, pomme, orange, banane, c'est extrêmement subjectif. Et j'ai toujours insisté, puis quand j'ai accepté d'être Morin, j'ai dit à la condition express qu'on ne parle pas d'un meilleur film, mais qu'on parle du film qui les touche le plus. Donc, à chaque année, on arrivait à trouver à peu près là où ça avait cliqué avec les étudiants, là où on pouvait dire comme tout dans l'école, ils ont reconnu leur été, ils ont accroché là, ça fait partie de leur vécu, ça fait partie de leur expérience, ils se reconnaissent dans le film, ils se reconnaissent dans le personnage. Le problème d'infiltration, je ne trouvais pas. J'ai cherché. Il y avait quelque chose de profondément contemporain dans le personnage, peut-être que ça, ça leur a parlé. C'est un chirurgien esthétique qui pratique la chirurgie plastique, qui est paumé dans sa relation avec sa femme, qui est fou de bouffe et de vin, qui est un épicurien et dont la vie, tout à coup, s'en va à volo. il y avait comme une critique sociale, bien sûr, qui peut-être a parlé aux étudiants de dire, bien, vous restez dans une belle grosse Monster House, McDonald House à Brossard, mais finalement, tu as des troubles comme tout le monde. Et je pense que ça, c'est peut-être un élément qui a contribué à leur sélection, au fait qu'ils ont, ils sont entrés en relation avec le film. 2019, ça aussi, ça nous a pris par surprise parce qu'il y avait Chien de garde dans les compétiteurs. Il y avait Chien de garde, les faux tatouages, Claire Liver et Manic. Manic est un documentaire encore. Cinq, je veux dire, quatre excellents films. Et c'est Happy Face d'Alexandre Francky qui a gagné. Happy Face, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, c'est un film choc sur des gens défigurés, soit par une infirmité, soit par une maladie, soit par un accident. Et qui sont confrontés à leur propre image. C'est un film, moi, j'aurais donné un prix juste pour le courage des participants. Parce que c'est un cibole. Ça prend du courage pour se faire filmer quand tu as l'air de ça. Mais ça a été fait avec beaucoup de doigté, beaucoup de sensibilité par le réalisateur, beaucoup de... Bon, il y avait un prétexte. L'histoire était un peu un prétexte pour aller dans ce milieu-là, rencontrer ces gens-là, du jeune homme dont la mère se meurt d'un cancer et qui a l'impression d'être un monstre et qui veut échanger, qui fait une imposture, qui se présente dans un groupe de gens défigurés comme étant lui-même défigurés, mais ce n'est pas vrai. Et qui, par le fait même, devient une espèce de révélateur de vie, de toutes ces vies-là de gens défigurés qui, normalement, ne parlent pas de ce qu'ils ont l'air. Ça, pour moi, c'est un prétexte. Le véritable sujet, c'est, est-ce capable de te regarder en face et d'accepter qui tu es, peu importe que tu sois défiguré ou pas. Il y a beaucoup d'adolescents, de jeunes qui ont une mauvaise image du corps, qui ont une mauvaise image de soi, et je suis sûre que ça, ça a connecté avec eux autres, mais comme une tonne de briques. Et en plus, d'apprécier, mais vraiment, de saluer le courage des participants parce qu'ils ne sont pas beaux. Ils sont vraiment difficiles à regarder. Tous. et quelle extraordinaire vaillance d'accepter de participer à un film, de se faire filmer en gros plan. on n'a pas ménagé les participants. Il y avait vraiment, c'est un film qui est peut-être à mi-chemin entre le documentaire et la fiction dans la mesure où on ne savait pas tôt si la vie de chacun des participants était réelle ou fantasmée ou, comme je disais, l'histoire du petit gars, c'était un petit peu un prétexte de fiction pour démarrer la rencontre avec ces gens-là. mais c'était vraiment un film choc et on a tous compris qu'est-ce que les étudiants avaient, ce qui les avait touchés le plus dans ce film-là. C'était tellement évident. et on était pas mal, moi, en tout cas, j'étais pas mal fière de ce lauréat-là contre Chien de garde, contre, bien contre, avec Chien de garde, les faux tatouages, Claire Liver, qui est une de mes anciennes étudiantes, Manic, qui étaient tous des très bons films. Mais App et Face a touché une carte sensible. 20-20, ça, c'est, bon, c'est une édition, une édition COVID. Cette année-là, il y avait Quixipan, La femme de mon frère, Mathias et Maxime et Sympathie pour le diable. Et c'est Antigone de Sophie Deraspe qui a gagné. C'est pas mon film préféré de la sélection. Pourquoi, je le sais pas. J'ai pas accroché du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais, encore une fois, c'est un film qui était totalement sur la longueur d'onde des étudiants, un film sur l'engagement, sur l'intégrité, sur la, sur la, comment on dit, l'intractabilité de l'adolescence, le refus du compromis, le désir d'aller jusqu'au bout. C'est des thèmes adolescents, c'est des thèmes qui parlent aux adolescents et je suis sûre que les étudiants ont vraiment été touchés par ce film-là de façon très profonde parce que c'est, c'est ce à quoi ils rêvent tous, d'avoir ce genre de défi-là, ce genre de, de, comment dire, de, de, d'épreuves, oui, d'action, d'engagement, de quelque chose de très, très, une commission totale envers ce qu'on veut. Moi, je n'étais pas tellement d'accord avec l'idée que ce soit situé dans un milieu du Moyen-Orient. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous donner mes réserves, la raison de mes réserves. Je n'ai pas, je n'ai pas, je ne me suis pas examiné là-dessus, je ne me suis pas tout critiqué là-dessus. j'ai compris pourquoi les étudiants l'avaient élu comme lauréat et ça reste un excellent film et Sophie Deraspe est une grande réalisatrice et on était super, super contents malgré les masques et la distanciation et la petite foule de la cinémathèque. C'est un peu tristounet pour cette édition fantastique. Mais bon, et 21-21, aussi une édition pandémique qui devait être notre dixième anniversaire qui, j'en suis sûre, va être célébrée de façon majestueuse dès qu'on va pouvoir se débarrasser des maux du masque et des consignes sanitaires et qui, pour moi, était vraiment comme, c'était marqué d'une pierre. C'est un, dix ans, vous rendez-vous compte, ça fait dix ans. Ça fait dix ans que le prix existe. Les étudiants ont vu cinquante films québécois. C'est plus que moi j'ai vu dans ma vie. C'est quand même extraordinaire. Oui, oui. Bien non, peut-être pas parce que j'ai quand même cinquante ans de métier, mais bon. Cinquante films québécois qui ont été vus par 1 200, par 55 cégeps, 53 cégeps, 1 000 étudiants, 1 200 étudiants. Imaginez la force de pénétration du prix collégial du cinéma québécois pour la cinématographie québécoise. Je ne pense pas que ça existe ailleurs. Les Français ont d'autres façons de familiariser le public avec leurs œuvres. Les Suédois aussi. Tout le monde a... Mais ici, je pense que c'est unique. C'est surtout unique parce que nos films ne circulent pas dans le public et que les films sont, à toute fin pratique, inaccessibles aux étudiants. C'est donc doublement important la valeur pédagogique du prix parce qu'autrement, ces films-là n'auraient jamais été vus. Et je ne peux pas vous dire à quel point le témoignage de chaque cinéaste qui a gagné a été probant à cet égard-là. Tous, sans exception, m'ont dit que c'est le plus grand prix que j'ai jamais eu. C'est le prix le plus important que j'ai jamais gagné. Pourquoi? Parce que c'est chez nous et c'est avec les jeunes. Et que ces jeunes-là, nous autres, on se disait, bon, 1000 étudiants, ça a peut-être 600 Facebook amis, 1200 Instagram, machin. Ça veut dire que quand on parle d'un film, il y a au moins 3000 personnes qui sont au courant, au bon mot. Là aussi, j'aimerais savoir du data. J'aimerais savoir qu'on soit capable d'évaluer ça. Il en parle à combien? Il dit, si tu es, j'ai vu un film extraordinaire dans le cadre du prix la dernière fois, tu devrais aller voir ça. La personne veut le voir et il n'est pas à l'affiche et évidemment, il est introuvable, mais ce n'est pas grave. Au moins, on en a parlé. Et peut-être, peut-être, parce qu'au début, on a eu des problèmes avec les distributeurs pour obtenir les films, mais ils ont vite compris, je pense. Ils ont vite compris que c'était un complément à la distribution commerciale, que c'était un complément inestimable à la distribution commerciale. il y a encore du monde qui ne veulent pas parce que des fois, ça rentre en conflit avec les dates de sortie, mais je pense que les distributeurs ont embarqué sur le train et que maintenant, ils sont convaincus de la grande valeur du prix collégial du cinéma québécois pour un public éventuel, parce que bien sûr, on n'est pas juste des missionnaires, on pense quand même à son intérêt parfois. On se dit, on va avoir des spectateurs éventuellement, ces jeunes-là vont payer des billets peut-être pour aller voir mon prochain film, on ne le sait pas, mais il y a de ça, bien sûr aussi, avec la connaissance du cinéma, l'expérience culturelle, l'expérience cinématographique et ce contact inestimable avec une cinématographie qu'ils ne connaissaient absolument pas, dont ils ignoraient tout, sauf peut-être éventuellement un documentaire de l'ONF que quelqu'un leur a passé. Il y avait quatre personnes dans la salle et ils n'en ont pas parlé beaucoup. Ils ne connaissaient pas nos films. Et on n'est plus dans la génération d'images en tête à Radio-Canada, on n'est plus dans la génération de cinéma, je ne sais pas quoi, Télé-Québec. On n'est plus dans des médias qui permettent de voir les films gratuitement et dans des contextes culturels. On n'est vraiment plus là-dedans. Ça fait que merci Prix collégial du cinéma québécois. Merci cent mille fois. C'est tout. J'ai fait le dernier... Ah non, non, je n'ai pas dit c'était qui le lauréat de l'émission 20... de l'émission. Micheline. de l'édition 20-21 et c'est Je m'appelle humain de Kim O'Bonserwin qui est un documentaire sur la poétesse Joséphine Bacon et qui encore une fois on voit tout de suite où ça a pu toucher les jeunes. D'abord une personnalité autochtone sûrement inconnue de la majorité des cégepiens. Une poétesse donc quelqu'un qui parle différemment qui a un langage spécial et qui évolue dans des horizons qui sont pas... qui sont pratiquement exotiques pour des cégepiens je pense. Et la qualité du témoignage de cette femme-là je pense a fait qu'on se prend d'affection pour elle tout de suite. Et au-delà du fait qu'elle est autochtone au-delà du fait qu'elle est inou que si que ça il y a cette personne humaine-là qui est très très attachante qui a une telle bienveillance qui porte un regard tellement bienveillant sur le monde que je pense que ça peut pas faire autrement que d'aller chercher les jeunes. Je pense que c'est dans... En tout cas à mon sens c'est ça qu'ils ont vu dans le film de Kim O'Bansawin au-delà d'un genre portrait d'une figure autochtone. Il y a vraiment la personnalité de Joséphine Bacon qui est très très bien mise en relief dans le film. et bon c'est un documentaire. On a quoi? On a deux documentaires qui ont gagné dans les dix éditions ce qui est formidable. On a un, deux, trois, quatre documentaires qui ont été fait partie des sélections. On a plusieurs films grand public qui ont fait partie de la sélection. On a plusieurs films d'avant-garde entre guillemets qui ont fait partie de la sélection. On a plusieurs films extrêmement modernes de factures qui ont fait partie de la sélection. On a des grands succès publics qu'on a... Bref, je vais aussi remercier le comité de sélection pendant les dix années qui a un petit peu varié mais qui a toujours su présenter un éventail mais vraiment pas complet parce que c'est impossible. On n'a pas les films d'animation, on n'a pas toutes sortes de choses mais qui a présenté la gamme la plus variée si on veut de la cinématographie québécoise de chaque année. Et encore une fois, ça aussi, ça n'a pas de prix parce qu'on ne fait pas juste des shows d'humour au Québec. On fait également des grands films et on fait des films qui se démarquent de plus en plus sur la scène internationale parce qu'ils sont profondément québécois. Et je pense que le prix collégial du cinéma québécois a su mettre ça en valeur pendant les dix éditions et je suis sûr pendant les prochaines dix éditions saura mettre en valeur toutes nos oeuvres cinématographiques. Moi, ça fait depuis... Écoute, j'avais une tantaine d'années puis Télé-Québec avait décidé... À l'époque, c'était Radio-Québec, avait décidé de mettre à l'affiche une espèce de... Je ne me rappelle pas dans quel cadre, mais en tout cas, ils ont présenté un panorama du cinéma québécois qui allait de 1961 à 1980, quelque chose. Et j'ai... Je suis tombée à terre. Je suis tombée à terre. J'avais, comme beaucoup, à cette époque, le sentiment que le cinéma québécois était un loser. Et quand j'ai vu la créativité, l'inventivité, la liberté, la nouveauté, l'originalité de tous ces films-là qui ont été faits par Jutra, par Carl, par Brot, par Gilles Gros, par la gang de l'ONF, par Pierre Perrault, par... L'incroyable valeur de ces films-là, c'était la première fois que j'y voyais tout en paquet. et depuis ce jour-là, une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'être la marraine du prix, je suis une fanatique de notre cinématographie. Et je ne permets pas qu'on dénigre ces films-là parce qu'on les a beaucoup dénigrés. Tu sais, quand Jean-Pierre Lefebvre fait un film avec 20 000 piastres de sa poche, pas subventionné, les fins de semaine avec ses chums, puis qu'on fait « Ouais, mais regarde, tais-toi. » Il n'y avait pas de cinéma à cette époque-là. Et ce film-là est probablement 15 fois plus inventif que tout ce qui se fait aujourd'hui parce qu'on invente bien dans le besoin, je peux vous le dire. Et il faudrait à un moment donné que le PCCQ organise comme un genre de rétrospective de ces films-là parce que c'est le fondement de notre cinéma. Le viol d'une gel figne douce, à tout prendre, le chat dans le sac, c'est de là qu'on est partis. Et on est partis d'une grande liberté pour tomber dans le syndicalisme puis le cinéma institutionnel. C'est pour ça que je vous dis qu'on gagnerait à revoir ces films-là puis à se rappeler qu'à un moment donné, on était à la pointe, on n'était pas en arrière, on était en avant. On était même en avant de la nouvelle vague française. Et bon, on a standardisé, on a formaté, on a industrialisé, on a rentabilisé, gros, gros guillemets, le cinéma québécois. Mais cet élan-là, cette pulsion-là de créativité qui était dans les années 60, moi, je la retrouve dans chacune de nos éditions. Je la retrouve dans Denis Côté, je la retrouve dans Tudor, Nicole, je la retrouve dans Stéphane Lafleur, je la retrouve dans Manoir, je la retrouve partout dans nos dix années de sélection de films. Je retrouve cette pulsion-là, cette pulsion-là de création, de présence à soi, de qui on est, d'interrogation. On a fini de s'interroger, on sait qui c'est qu'on est, on fait des films sur qui on est, c'est clair. Et ça, on dit remercier à tous les cinéastes qui ont payé de leur poche en les années 60 pour faire des films que personne n'a jamais vus, qui restent deux jours à l'affiche de la titre de la salle. Mais dont Jacques Cocteau a parlé, dont les cahiers du cinéma ont parlé en France, dont la revue Positive a fait des éloges. Nul n'est prophète en son pays, ces gens-là ont payé pour le savoir. On oublie Jean-Pierre Lefebvre, on oublie Gilles de Carles, on oublie, on les oublie. mais moi, je ne les oublierai jamais parce que si ça, ça existe, si ces 50 films-là ont été faits avec l'audace, avec la compétence, avec la technical proficiency, excusez-moi, mon chum est en anglais, ça m'arrive de ne pas trouver les termes, avec l'expertise technique qu'on a aujourd'hui, c'est à ces gens-là qu'on la doit. Là-dessus, je termine mon laïus. Qu'est-ce que je peux faire? Ça fait deux fois que je me mets à genoux pour vous autres, le comité, ça fait que je ne le ferai plus. Je ne suis plus capable de me relever. Si vous avez des questions, je vais répondre. Mais on est un petit peu peut-être short. Oui, on est short dans le temps. Mais si vous avez des questions, rapidement. Salut. Oui. J'étais de l'édition 2013 avec Laurence Anyway, c'était une bonne expérience. Tu te rappelles du speech de la vie? Bien, seigneur, c'est dur à oublier. Puis ce que je me demandais de votre part un petit peu plus extérieure, qui est habituellement plus animée par les profs, fait que là, vous, comme Marraine, à travers les années, vous dites, on va chercher qu'est-ce qui représente le mieux les étudiants, c'est ça, le ressenti, plus que l'analyse technique. Est-ce que vous faites une espèce d'analyse à travers les années de l'évolution des collégiens au final? Parce que, tu sais, moi, ça fait huit ans. Là, je regarde les films qui sont sélectionnés à chaque année et je me dis, est-ce qu'on voit une espèce de courbe au niveau des sujets, au niveau du traitement des films? Est-ce qu'il y a une trajectoire? Ce n'est pas une trajectoire linéaire, mais c'est sûr qu'un film comme Le problème d'infiltration, il n'aurait peut-être pas gagné dans la première édition, quoique c'est en terrain connu qu'il a gagné. Il y a, dans l'ensemble des films sélectionnés et primés, ça va comme ça. C'est qu'il y a des films auxquels on ne s'attendait pas, qui sont techniquement brillants. Il y a des films comme Manoir, auxquels on ne s'attendait pas non plus, qui sont juste des grands morceaux d'humanité. Je ne pense pas qu'on puisse créer une ligne constante à travers les dix années de sélection parce que les sélections sont justement extrêmement variées et les lauréats sont extrêmement variés. On s'est fait prendre par surprise souvent. en se disant, bon, c'est sûr que ça, c'est bon, les médias en ont beaucoup parlé, machin, truc. Et non, ce n'était pas ça. Pour des raisons qui sont propres aux cégepiens, est-ce que c'est des raisons techniques, est-ce que c'est des raisons de sujets, de ressentis, est-ce que c'est les deux en même temps? Oui, les étudiants, les projections étaient encadrées, les débats étaient encadrés. Est-ce que, à quel point ça a joué, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais assisté aux délibérations. Ça fait que je ne peux pas dire que la constante, c'est la qualité des sélections et la qualité des lauréats. Je pense que c'est la seule constante que moi, je peux tirer, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan de la connexion avec les jeunes. Tu sais, « Happy Face », ce n'est pas un film qui est super bien fait sur le plan technique, mais si bon qu'il est rentré comme une tonne de briques pour les jeunes. Ça parlait, ça parlait, ça parlait ce film-là, ça parlait très, très fort. Est-ce que les étudiants préfèrent des films qui sont davantage, est-ce que maintenant, ils préfèrent des films qui sont plus cinématographiquement experts ou non? Je ne pourrais pas le dire. Je n'ai aucune idée. Je pense qu'ils sont davantage sur le ressenti que sur la technique. Je pense que la technique est apportée par les professeurs. Les débats sont éclairés souvent par des considérations professionnelles, entre guillemets, ou pédagogiques, mais le cœur du film, je pense que c'est une émotion qu'ils ressentent et puis ils vont là-dessus. C'est dur à débattre, hein? C'est du débat, une émotion. C'est plus facile de débattre d'un cadre, d'une mise en scène, du jeu des acteurs, il y a des critères. Bon, mettons, conventionnelles pour ça. Le ressenti par rapport à quelque chose, c'est difficile à débattre. Mais je pense qu'à chaque fois, c'est ça qui l'a emporté. En tout cas, c'est mon sentiment. Je ne sais pas si tu le partages, mais... C'est de même mon année. Oui, ça fait du sens. Avez-vous d'autres questions? Ce n'est pas une question comme une observation. Si vous parliez tantôt que vous étiez étonné de voir les jeunes arriver des fois en pleurs pour dire, j'étais ému, je ne m'attendais pas à ça du tout, etc. Pensez-vous que ça peut ressembler un peu à ce que les premiers humains qui ont vu des films, quand le train les est rentrés dedans, ils ont eu une espèce d'émotion comme ça. Quand on a vu les premiers films de cinéma direct, ça a fait ça. Ces jeunes-là sont devant une réalité qui leur est proche. Ils se voient à l'écran, même si c'est de la fiction. C'est un peu ça qui vient de chercher. Il y a ça et il y a beaucoup des étudiants qui m'ont parlé de l'expérience collective, du débat, des délibérations, à quel point ça avait été bouleversant pour eux. Toujours avec le focus d'une sélection d'un film qui les touche, je pense que, comme ça a dû l'être quand le train est rentré et que le monde, tous en même temps, ils ont eu peur, là, tous les étudiants en même temps, ils vibrent pour un film donné ou pour deux films donnés et puis là, ils débattent puis il faut qu'ils tiennent leur bout puis il faut qu'ils convainquent puis il faut qu'ils... Et ça, ça les a énormément impressionnés, je pense. D'une part, parce que c'est une expérience qu'ils n'avaient peut-être pas vécue dans un contexte comme ça. Nous autres, on avait les ciné-clubes, rappelez-vous, ça ne me réjeunit pas, les ciné-clubes de l'Élysée où est-ce qu'il y avait des débats après puis on parlait, on questionnait le film et tout, machin, truc. Il n'y a plus ça. Ça n'existe plus, ça. de vivre cette expérience-là collective, d'avoir regardé les films ensemble, d'en débattre ensemble, d'avoir à les défendre, d'avoir à les distinguer. Je pense que la petite fille, elle pleurait pour ça plus que pour le film. Et en même temps, de découvrir des oeuvres qui, effectivement, le ressentent. Je pense que tu donnes, Nicole, c'est le champion de... Je me dis, il n'y a pas un cégepien qui n'a pas passé un été plate. Ça aussi, ça a rentré comme une tonne de briques. Et oui, c'est le film qui les touche le plus, qui les émeut. Ça les émeut beaucoup, ça, je pense. Parce que, oui, ils se voient pour la première fois. Il n'y a pas grand film qui leur envoie leur image. Ce n'est pas le cinéma hollywoodien qui les représente le mieux. Alors oui, je pense que le prix a eu cette valeur-là, a cette valeur-là aussi. de les mettre devant eux autres, de les représenter à eux-mêmes. Puis ça les émeut, effectivement. Merci de vous être associé à ce prix-là. C'est moi qui les remercie. J'ai vécu des expériences extraordinaires. Je remercie Fanny d'être venu me chercher. J'ai dit oui tout de suite. C'est vraiment une expérience unique. je ne le dirai jamais assez. Je leur dis à chaque année à quel point ce prix collégial du cinéma québécois-là est important et à quel point vous, du comité organisateur et vous, tous les professeurs et professeureux, vous faites un travail absolument phénoménal et indispensable. Et encore une fois, merci de tout cœur. Merci à toi, Micheline. Merci beaucoup. Merci.